Ils ont été nombreux lundi soir à franchir les portes du buffet des continents à Sherbrooke pour le traditionnel souper gratuit du temps des fêtes. Chaque hiver depuis huit ans, le restaurant récolte des dons pour la fondation Rock Guertin en offrant un souper gratuit à volonté à ceux qui apporteront des denrées non périssables. J'espère qu'on va dépasser les récords qu'on avait l'année passée. La température est belle, je pense qu'on va dépasser les 2000 personnes. Ce souper colossal est possible grâce au travail de près d'une centaine d'employés qui offrent leur temps bénévolement. Tout le personnel ici à chaque année sont impatients. C'est bien de donner son temps. Pour ma part, je donne mes pourboires aussi à chaque année. On est très contents de le faire et on va continuer pour les prochaines cinq années aussi. On a demandé cette année le monde d'être encore un petit peu plus généré que d'habitude. On a demandé un minimum quatre denrées d'amener cinq personnes pour pouvoir aider vraiment la fondation Rock Guertin. Le monde, il y a répondu. En regardant dehors maintenant, on a à peu près 600-700 personnes qui attendent la ligne. Combien de temps vous pensez attendre ici? Environ deux heures. C'est quoi votre motivation? Bien, c'est le temps des fêtes qui arrive que je suis pas mal cassé. Ce n'est pas cher et ça me remplit bien comme il faut. Moi, je mange assez gros pareil. Je viens aider le monde qui sont dans le besoin. Je suis autant dans le besoin, donc je peux m'en dire que je suis aussi capable de donner un coup de pouce quand je peux. C'est un incontournable pour nous. C'est quelque chose qu'on apprécie, l'initiative de Tony, qui est la septième année maintenant. C'est important pour la fondation et c'est important aussi pour les gens. C'est essentiel des initiatives comme ça. On a besoin de choses comme ça pour pouvoir continuer l'oeuvre de la fondation. Habituellement, en argent, je te dirais, c'est entre 16 et 17 000 $ de denrées. Pour nous, c'est important parce que... Pour une soirée. Effectivement, c'est important parce que toutes ces denrées-là, une fois triées, vont se retrouver dans les paniers de Noël du 14 décembre prochain. Joyeux Noël!